Et salut à tout à tous les amis, j'espère que vous allez tous se magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis, aujourd'hui les amis on est sur SILARIA Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit là, le SILARIA, comme ça mais bon Dans tous les cas aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation du serveur de mon ami Qui fait les miniatures de mes vidéos, je sais pas si vous avez déjà entendu parler Mais il s'appelle FARTO LA GROSSE MERDE Et en gros aujourd'hui il m'a dit, ouais quand je fais tes miniatures depuis un bon moment gratuitement Et au moins tu fasses une petite présentation de mon serveur Et j'ai fait ouais mais il faut pas que ce soit de la merde Et finalement c'est de la merde les gars, on va pas se mentir c'est de la grosse merde Non je rigole, je rigole, je rigole Il fait son serveur avec Skinet qui est un autre youtubeur Donc je pense que vous connaissez tous Et si vous le connaissez pas, vous allez sur sa chaîne et vous allez savoir c'est qui Donc aujourd'hui je vais vous présenter le serveur Mais je vais pas vous présenter le serveur comme tout le monde vous le présente Je vais pas faire une présentation complète du serveur Je vais juste vous dire Les trucs que moi je trouve intéressants Et puis pourquoi vous devriez rejoindre Donc déjà les amis Nous pouvons voir qu'il y a pas mal de trucs qui sont intéressants Comme les métiers Comme vous pouvez voir ici vous avez des métiers Comme j'ai dit à chaque fois qu'il y a des métiers sur un serveur Depuis que je jouais à la pixel je trouve ça plutôt intéressant Parce que ça donne un challenge, tu dois être le premier tout Il y a un casino de merde Ben ça on s'en fout, on va pas se mentir On va faire slash menu, je crois que c'est la commande Et je vais vous montrer un truc qui est plutôt intéressant Donc où est-ce qu'il est le truc intéressant Les tournois Ah ouais, slash tournois Donc en gros il y a un système de tournois Où ce soit le serveur pour les joueurs qui adorent miner Donc j'imagine qu'il va y avoir un anti-extrait ou quoi Mais en gros il y a le lundi il y a un tournoi de minage Donc la première personne qui mine le plus de blocs gagne certaines récompenses La personne qui tue le plus de mobs gagne certaines récompenses Et ainsi de suite C'est les deux tournois qu'il y a chaque semaine Donc il y en a un le lundi, un le jeudi et un le mardi et un le vendredi pour les farming Donc ça c'est plutôt intéressant Mais c'est pas tout ce que je vais vous montrer Je vais vous montrer un truc qui est plutôt intéressant C'est qu'ils ont créé leur propre bot Discord Donc lorsque vous êtes dans une faction Vous connectez votre faction au bot Discord Donc il y a un tuto dans le Discord du serveur Mais vous pouvez avoir un bot Discord sur votre Discord à vous Ok écoutez ça Donc en gros si par exemple vous êtes dans une faction Par exemple on va dire on est dans la faction Robert Et bien Robert il crée un Discord pour sa faction et tout Pour être à fond dedans Il peut connecter le bot Discord du serveur à un Discord sur son serveur à lui Donc le serveur ici il y a un bot Tu le rejoins ton Discord et tu peux avoir tous les messages du FC Donc par exemple tous les messages Tu sais quand vous parlez dans le chat de faction Ça va directement dans un channel sur votre Discord Donc lorsqu'il y a quelqu'un qui parle à quelqu'un Par exemple je sais pas Robert1 il dit à Robert2 Ouais gros on se fait raid Bah dans le Discord ça apparaît à tout le monde Ouais donc c'est plutôt intéressant Vous pouvez avoir contact avec votre faction en étant hors du serveur Mais eux sont au serveur Donc ça c'est plutôt cool Il y a plusieurs upgrades aussi Comme vous pouvez voir vous pouvez améliorer votre nombre de dégâts Votre armure donc la résistance que vous faites Et bien sûr le nombre de dégâts encaissés dans vos claims Vous avez plusieurs upgrades aussi comme la taille du coffre de faction La banque ATNT, le power, les redstones Qu'elle empêche, hein ? Récent indiscriptible Empêche-le de détruire votre redstone Ouais bon ça c'est de la merde Des warps de l'expérience de la vitesse Bon voilà Donc vous avez des warps que vous pouvez configurer en faisant F-warps Vous allez pouvoir être TP à plusieurs de vos claims Donc par exemple si vous avez une farm dans vos claims ennemis Vous pouvez faire ça dans des claims ennemis Dans vos claims à vous mais qui sont loin de votre base principale Vous pouvez vous porter ainsi sans laisser des hommes Donc ça vous fait plus de place pour laisser vos hommes Il y a bien sûr un système de classement Donc voilà Ça marche avec les émeraudes Comme sur K-Faction Donc vous avez juste à farmer les émeraudes Lorsque les émeraudes vous les avez Vous pouvez les échanger Donc ensuite il y a des jobs Comme je vous ai parlé avant Donc il y a 5 jobs Donc mineur, farmer, hunter, fisherman et enchanteur Il y a un shop de récompense Donc vous avez des tokens à chaque fois Et vous avez un shop Malheureusement je ne suis pas sur le bon serveur Ensuite les amis Nous avons des sacs à dos Donc c'est plutôt cool C'est comme sur Epixel Pour ceux qui jouent Donc vous avez des sacs à dos de différents types Donc par exemple J'ouvre les sacs à dos Ça me donne un truc Si je meurs avec les items Qui contiennent dedans Et les sacs à dos Ils meurent avec moi Il y a une armure de farm Donc elle est obtenable avec du tissu Le tissu est obtenable sur les vaches Et les lapins à 10% de drop Donc voilà C'est plutôt cool Je trouve que c'est comme un nouveau drop Sur les mobs C'est plutôt cool Et l'armure de farm Vous donne des effets Comme Speed 3 sur les bots Fire, Résistance Ast 2 Et Résistance Je reviens Méchant Il y a un intrus dans ma maison Je vais me faire tuer Ok Je me suis fait tuer par l'intrus Donc ensuite Il y a un truc qui est plutôt intéressant Donc je vais vous le montrer vite fait Donc vous pouvez avoir Certains Trucs comme ça Attends Je vais vous montrer vite fait Donc par exemple Si je mets Masse de sable dans mon inventaire Donc Voilà Comme ça Et je fais slash mur Je peux mettre tout dedans Et ça va me donner des blocs Voilà Comme là vous voyez J'ai 360 sable Donc en mettant du sable Ça déréduit le truc Comme vous voyez 129 129 Ensuite Ça réduit à chaque fois Pour l'instant Comme vous pouvez voir Alors c'est bugué Mais en gros Vous pouvez faire des murs Et c'est plutôt intéressant Vous pouvez aussi faire des murs de fer À ce que j'ai compris Le fer c'est super résistable C'est un peu comme Landstone et tout Et ensuite Il y a un Bon ok On ne va pas se mentir Il y a un casino Comme toujours Coin flip Roulette Et jackpot Et il y a le système d'investissement Que je ne sais pas pourquoi Mais tous les services font ça En ce moment De l'investissement Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas ce qui est intéressant Là-dedans Mais bon Un token Un jeton de téléportation Donc vous pouvez voir Comment crafter tous les items Donc il y a aussi des Donc le jeton de téléportation Vous pouvez voir Comment il se craft La ou du fermier Et le hammer Donc ce c'est un hammer Qui casse 3 par 3 Vous avez aussi Plusieurs fruits Qui vous donnent des trucs Donc pommes de résistance Pain de haste Fire résistance Patate et tout ça Tout est là Et ça aussi Sont ajoutés Sont dans le wiki Malheureusement Je ne suis pas sur le bon serveur Parce que Je ne sais pas ça bugué En fait Ma version de ma craft Est pas bonne Vous avez aussi L'arc d'Apollon Donc l'arc d'Apollon Il vous tire du 3 flèches Par 3 flèches Donc ça c'est plutôt cool Je trouve ça intéressant Les serveurs comme ça En vanilla Qui donnent énormément De nouveautés Du type Donc moi personnellement Je trouve ça Vachement intéressante Ensuite Qu'est-ce que je voulais Vous montrer d'autre Bon je vais vous montrer L'endroit pour les caisses Mais on s'en fout On s'en fout Mais complètement Je vais vous montrer Surtout le shop Donc je ne sais pas C'est où déjà Attends Shop je crois Ou non Ouais c'est ça Donc en gros Ici vous venez ici Et vous avez tous les pnjus Que vous pouvez échanger Donc comme vous voyez La farm L'agriculteur C'est exactement comme Sur K-Faction les amis Vous farmez l'émeraude Vous obtenez des émeraudes Vous les échangez dans le classement Et vous êtes premier du classement Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il y a à gagner Au premier du classement Je ne vais pas vous mentir J'ai un peu la flemme De demander Mais bon On s'en fout Il y a toujours des récompenses Je ne sais pas Si je vous le dirai Dans la description Ou dans les commentaires Si c'est quoi qu'il y a Si c'est de l'argent paypal Ou quoi Je ne sais pas du tout Le premier gang Qu'on va demander On va les demander gentiment Parce que On est des mecs de type gentil Et voilà Je voulais quand même vous dire Quelques informations A propos du serveur Les amis Le CA va ouvrir demain Donc pour vous C'est ce soir Donc il va ouvrir ce soir Le 7 décembre A je ne sais plus quelle heure 15h je crois Ou 16h Je ne sais plus Mais je suis un nouveau à tarder Donc je vais vous le mettre Dans le titre Donc aussi Dernier truc Avant qu'on se laisse Mes chers copains de l'internet Je sais que ce serveur là Tient beaucoup à Skinez Parce que Skinez A eu des mésaventures Avec d'autres créateurs De d'autres serveurs avant Il s'est fait pas mal Arnaquer et tout Et ça me fait vraiment plaisir De le présenter gratuitement Aujourd'hui Parce que je le considère Comme un ami Et même chose pour Farto Donc ça me ferait vraiment plaisir Même si le serveur Je l'ai mal présenté ou quoi Venez donner une chance Au serveur les amis Il mérite vraiment D'avoir sa chance Et puis C'est deux personnes Que j'adore très bien Et je suis sûr Que s'il y a des problèmes Ou des bugs ou quoi Ils vont essayer de faire le mus Le plus possible Pour vous Vous régler les soucis Que vous avez Et essayer de proposer Un bon serveur J'ai confiance en eux Et puis je supporte à 100% Leur projet Sur ce les amis Je vous embrasse Je vous dis à ce soir Je vais sûrement faire un live D'ouverture du serveur Ou un peu plus tard dans la soirée On va commencer un petit let's play Je crois Où est-ce qu'on va essayer De farmer les métiers Et tout ça Gagner le casino Et voler le casino Ce serait pas mal aussi Sur ce Je vous aime les amis C'est Tycons Et je vous souhaite à tous Une excellente fin de journée Ciao, ciao